Le nouveau gouvernement ivoirien est composé de 37 ministres et 4 secrétaires d'Etat. Cette nouvelle équipe compte 13 entrants, tandis que 18 font leur sortie. On note plusieurs promotions dans cette équipe, notamment celle de Kandia Kamara, ancienne ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. Cette fidèle du président Alassane Ouatera se retrouve au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, avec un rang de ministre d'Etat. Elle est remplacée par la professeure Maria Toukone, ancienne ministre de la Solidarité. Amadou Koulibaly, cadre de la présidence, nommé ministre de la communication, des médias et de la francophonie, est désormais porte-parole du gouvernement ivoirien. Il remplace Sidi Thiemokotouré, à qui revient le poste de ministre des Ressources animales et aluétiques. Autre fait marquant, la nomination d'Alsile Djede, ex-proche de Laurent Gwabo, en tant que ministre auprès du ministre d'Etat, de l'intégration africaine et de la diaspora, chargeur de l'intégration africaine. Certains directeurs généraux ont également été promus au rang de ministre. C'est le cas de Thomas Kamara, directeur général de la Société ivoirienne du raffinage, nommé ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Boakia Fofana, directeur général de la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, occupe le portefeuille de ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. Pierre Dimba, le premier responsable de l'Agence de gestion des routes, va gérer le ministère de la Santé, de l'Hygène publique et de la couverture maladie universelle. Ce premier gouvernement du nouveau premier ministre Patrick Hachy compte 29 hommes et 8 femmes.